Salut, c'est PV Nova et je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, votre santé. Pour avoir un petit peu trop négligé la mienne pendant mes premières années de guitare, j'ai fini par en faire les frais. D'où mon envie de partager mon expérience et de vous éviter le même sort. On va parler aujourd'hui de fatigue à court terme et d'usure à long terme, des sujets plus importants qu'il n'y paraissent. Pour vous en tant qu'être humain, mais également en tant que guitariste, parce que les pépins physiques et la fatigue sont autant de freins à votre progression. Bon, j'ai bien conscience qu'on est tous et toutes différents et différentes, dans nos physionomies, mais également dans notre rapport à l'instrument. Aussi, il existe des guitares de taille, de forme et de poids variable. J'ai pourtant un conseil qui est valable dans toute cette diversité, soyez à l'écoute de votre corps. Vous seul pouvez savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous. Alors concrètement, la guitare est un instrument qui mobilise quasiment tout le haut du corps. Les doigts, bien sûr, les poignets, le coude, l'épaule, la nuque et tout le dos jusqu'au lombaire. C'est aussi un instrument asymétrique dans le sens où les deux bras n'ont pas la même fonction ni la même position. J'ai derrière moi environ 20 ans de pratique et plus de 500 concerts, c'est-à-dire du jeu debout. Et la première partie de mon corps qui s'est douloureusement rappelée à moi, c'est cette zone entre la nuque et l'épaule. Particulièrement du côté droit, chez moi le côté qui gratte les cordes. J'ai comme beaucoup pris une mauvaise posture en débutant la guitare. J'ai pris l'habitude de désaxer mon épaule pour passer au-dessus de l'instrument. Ah oui, il ne faut pas faire ça. En gros, c'est une solution de facilité, mais ça va faire apparaître des tensions, voire des blocages. Soyez à l'écoute de ces tensions. Essayez d'en chercher la cause, voire de faire une pause. De manière générale, il vaut mieux garder le dos droit et l'épaule à sa place. Plus récemment, j'ai connu des problèmes qui ne sont pas liés uniquement à la posture, mais aussi au manque d'échauffement. Des douleurs au poignet gauche, d'abord légères et occasionnelles, puis permanentes et fortes au point de devoir immobiliser mon poignet gauche. Coucou ! Après plusieurs mois de repos et de rééducation, voici maintenant quelques exercices que je fais en guise d'échauffement. Ça prend quelques secondes à peine et vous n'aurez besoin que d'une bouteille à moitié pleine pour le poids et le déséquilibre. À moitié vide, à moitié pleine. D'abord, on va faire quelques rotations en contrôle, sans dépasser 45 degrés d'un côté comme de l'autre. Ensuite, on va travailler cet axe en maintenant le pouce dans l'alignement du bras pour travailler les tendons de chaque côté. Et enfin, on va travailler l'axe de flexion-extension, comme ceci. Pas besoin d'y passer trop de temps, juste de quoi prendre un petit moment pour vous et de faire en sorte que la musique reste un plaisir. Alors bien sûr, il y a d'autres choses avec lesquelles il faut être vigilant, comme avec absolument tous les instruments de musique. Mais j'ai la chance de ne pas avoir à partager mon expérience sur ces sujets et il ne tient qu'à moi de faire en sorte que ça dure. Prenez soin de vous, à bientôt sur Rocksmith Plus, et d'ici là, à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501